Si vous étiez jeune dans les années 90, vous avez sans doute déjà entendu parler des momines. Ces gentils petits trolls aux allures d'hippopotames à la fois mignons et un brin naïf, vivant au fond de la vallée des momines. Je ne sais pas vous, mais pour moi ces personnages, et plus globalement l'univers en lui-même, étaient typiquement japonais. Eh bien, il y a peu de temps, j'ai compris que j'avais tort sur toute la ligne, car même si effectivement la série diffusée à la télé dans les années 90 était bien japonaise, l'oeuvre en question est en fait finlandaise. Effectivement, avant d'être un dessin animé, Momine est avant tout une série de livres pour enfants, écrits par la finlandaise Tove Johnson, née en 1914 à Helsinki. Les deux premiers romans sont publiés en 1945. L'auteur souhaitait écrire quelque chose d'à la fois naïf et innocent, afin d'échapper au contexte de la seconde guerre mondiale qui l'a déprimée. C'est le début alors d'une longue série à la fois de livres et de BD, car l'auteur est également peintre. Ses romans sont d'ailleurs joliment illustrés par elle-même, tandis qu'elle collabore avec son frère Lars Johnson pour ce qui concerne les BD. La série de livres narre les diverses aventures et mésaventures de la famille de petits trolls, celle-ci étant composée du papa et de la maman Momine, ainsi que de leur fils Momine. Dans le premier livre, par exemple, on nous narre l'histoire de maman Momine et de son fils, qui recherche le papa Momine, parti à l'aventure en compagnie d'Aftifnat, d'étranges créatures blanches et longilignes, avec des doigts de chaque côté de leur corps. Durant leur recherche, la maman Momine et son fils vivent quelques mésaventures et quelques rencontres, avant de retrouver, enfin, M. Momine et de s'établir au fond de la palloneuse vallée. Parmi les personnages récurrents, nous retrouvons Sniff, qui est une espèce de rat kangourou à la fois très trouillard et très intéressé par tout ce qui est un peu bling bling, la demoisette Snork, personnage féminin proche de Momine à la fois timide et coquette, la petite Mue, une petite fille insolente et très vive et un peu casse-pieds, ou encore le Renaclerican, jeune garçon un peu mystérieux, toujours plein de bons conseils pour Mue. Concernant les adaptations, en faisant mes recherches, j'ai été surprise de découvrir que les romans en ont en fait connu plusieurs. De 1959 à 1961 est réalisée une version allemande en stop motion. En 1969, une première série japonaise en 65 épisodes, qui ne fut ni traduite ni approuvée par Tom Johnson. En 1972, une seconde adaptation japonaise de 52 épisodes, uniquement traduite en anglais. Cette même année sort aussi une version austro-polonaise en stop motion, traduite en anglais uniquement. En 1978, c'est au tour des Russes d'en faire une adaptation. L'une en trois épisodes en stop motion, puis plus tard, en 1980, une version dessin animé jamais traduite. En 1990, sort la série la plus emblématique de toutes, c'est une adaptation fino-nirlando-japonaise en 104 épisodes. Enfin, en 2019, sort également une autre adaptation du nom de Moomine Valley. En effet, les Moomines sont avant tout des trolls. Il semblerait qu'étymologiquement, le terme troll soit lié à la magie. Le troll est aussi lié aux forces de la nature. Chez le petit peuple, il est parfois petit, parfois géant, et il est souvent une menace pour quiconque croiserait sa route. Bref, tout le contraire de nos bons vieux Moomines, qui sont tous l'opposé de ce que l'on peut imaginer d'un troll. Voici donc une œuvre à découvrir, que je sois petit ou grand, nostalgique, connaisseur ou non, amoureux des univers poétiques à la fois un peu étranges et sympathiques. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous connaissiez les Moomines. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501